Les forces spéciales françaises ont installé six batteries d'artillerie aux alentours du village de Barouz sur la rive orientale de l'Euphrate dans le sud-est de Deirézor. En apportant leur soutien au FDS, les soldats français sont également passés à l'action à plusieurs reprises en recourant à leur unité d'artillerie. Nous avons analysé la situation avec Aïssa Armidani, analyste franco-syrienne des questions internationales. Oui, alors en fait, la France essaye de prétendre ou de se masquer par un masque de lutte contre le terrorisme depuis le début, puisqu'ils faisaient partie de la coalition de l'OTAN contre le terrorisme avec les États-Unis et l'Angleterre et puis tout un tas de pays de l'OTAN. On a vu que leur intervention à chaque fois, c'était plutôt pour faciliter la vie des terroristes qui se retrouvaient en difficulté quand ils étaient encerclés. Je rappelle quand même les crimes de l'armée française qui, au lendemain de l'attentat terroriste à Paris, le 15 juillet en 2016, ils ont carrément bombardé une ville et sur la tête de ses habitants, la ville de Toukhan. Donc, je veux dire, on ne se trompe pas sur le vrai sens de l'intervention française. D'autant plus que les Français, couverts par les États-Unis et par l'OTAN, caressent aussi le désir de recoloniser la Syrie, de coloniser à nouveau la Syrie, et considèrent que la Syrie et le Liban leur appartiennent, etc. Donc, des velléités coloniales de très bas niveau, couvertes par des masques de lutte contre le terrorisme, ou d'aide à la Turquie, ou d'aide aux États-Unis, etc. Donc, là, ça ne trompe personne. Les Syriens savent très bien à quoi s'en tenir avec la France. Je rappelle aussi que la France avait mandat sur la Syrie depuis l'année 1920 à l'année 1945, et qu'à chaque fois qu'il y a eu des révoltes, des révolutions syriennes pour l'indépendance, la France l'a réprimée et l'a étouffée dans une répression sanglante. Même après avoir signé aussi le traité d'indépendance, ils ont quand même bombardé le Parlement syrien en 1945, lors de la déclaration de l'indépendance. Donc, franchement, la France reprend ce vieux rêve colonial pour mettre la main sur la Syrie. Alors, d'autre part, je voudrais quand même signaler que pendant cette guerre, la présence de la France, elle était à travers les terroristes qu'elle soutenait. Elle a toujours soutenu Al-Nosra. Je tiens quand même à rappeler les propos du chef de la diplomatie française, le précédent chef de la diplomatie française qui était Laurent Fabius, qui n'arrêtait pas de répéter qu'Al-Nosra faisait du bon boulot, que le président Assad ne méritait pas de vivre, et qu'il mériterait d'être six pieds sous terre, etc. Ce type, non seulement de propos complètement provocateurs, colonialistes et méprisants, mais en plus, ça ne cachait en rien le soutien qu'ils avaient pour les terroristes d'Al-Nosra en Syrie. Donc, ces terroristes qui ont effectivement coupé des têtes, qui ont détruit l'infrastructure syrienne, qui ont tué des milliers de personnes, et qui étaient d'ailleurs armées et soutenues par la France, avec des armes les plus sophistiquées, les dernières de la recherche, à laquelle la recherche en matière de communication et d'armes a pu arriver. Le deuxième point que je voudrais ajouter, quand même, les entreprises françaises, n'oublions pas, comme Lafarge Holcim, qui était aussi en action en Syrie, qui a aidé les terroristes largement, chose qui a été d'ailleurs de Daesh, chose qui a été dénoncée par les travailleurs même de cette entreprise en France, par le moyen de leur organisation, parce qu'ils ont fait une organisation qui s'appelle Sherpa. Ils ont porté des procès contre leurs employés en danger, et avoir prêté aussi des outils, vous savez, les machines pour creuser les tunnels, aussi aux terroristes. Donc, il y avait une coopération. D'ailleurs, le président de cette entreprise n'a pas caché qu'il était systématiquement en relation, en fait, avec les services de renseignement français, mais aussi avec les affaires étrangères en France. Donc, il y a une réelle volonté, effectivement, de nuire à la Syrie, et une réelle volonté de violer la souveraineté de la Syrie. Donc, je voudrais quand même dire que toutes ces forces qui s'installent, que ce soit les Américains, les Britanniques, les Turcs, etc., qui s'installent au nord de la Syrie, d'ailleurs aussi les Israéliens qui s'installent au Golan, tous ceux-ci, ce sont des forces, des désoccupations étrangères, des violations de la souveraineté de la Syrie, et des violations de la Charte des Nations Unies. Et donc, ils sont appelés tous à partir illico, le plus rapidement possible, et puis, parce que c'est une violation, et c'est une violation de la loi internationale. Maintenant, s'ils ne partent pas, de toute façon, il y aura une résistance contre ces gens-là, et qui va les obliger, donc, à partir et à libérer les lieux. Cet engagement militaire a été décidé sans consulter le Parlement français, via les privilèges dont jouit Emmanuel Macron, à titre de commandant des forces armées. Quelle est votre analyse à ce sujet ? Écoutez, je crois que la France, d'abord, effectivement, elle n'a jamais consulté le Parlement français, enfin, l'État français n'a jamais consulté le Parlement dans cette ingérence en Syrie. D'ailleurs, nous avons vu des parlementaires leur demander des comptes, et puis, au bout de quatre ans, à partir de 2016, commencer à demander des comptes au président, et à Laurent Fabius à l'époque, en fait, pour dire, vous êtes en train de prendre des décisions de guerre et de paix, ce qui implique tout le pays, sans jamais consulter le Parlement. Ce qu'il faut dire, c'est que la constitution française est une constitution présidentielle qui permet, effectivement, au président de prendre ses décisions de lui-même, qui ne l'oblige pas, disons, à prendre l'avis du Parlement et à passer par le Parlement pour prendre ses décisions, mais, d'un autre côté, étant donné que ce sont des décisions qui sont très importantes, et toute démocratie aurait voulu, et impliquée, et imposée, qu'au moins, il y en ait un débat au Parlement et qu'il y ait une discussion là-dessus au niveau du Parlement. Mais, comme vous le savez, en France, le président, il prend l'avis du Parlement à titre consultatif, pratiquement, quand il le prend. Et dans cette affaire, il n'a pas pris l'avis du Parlement, effectivement. Voilà. Donc, c'est un mépris aussi de la démocratie, c'est un mépris de la population. On voit quand même que l'ensemble des partis politiques, ou pas mal de partis politiques, ne comprennent pas pourquoi ces interventions, et sont, pour la plupart, en fait, l'évolution en Syrie va tout à fait dans le bon sens, elle va, à mon avis, dans le bon sens, puisque la lutte des Syriens et de leurs alliés, des forces de la résistance populaire et des amis de la résistance, de l'axe de la résistance. Après toutes ces agressions, en fait, je voudrais rappeler quand même qu'il y a eu un bombardement tripartite de la Syrie, il y a eu plusieurs bombardements des aéroports syriens, il y a eu une tentative aussi de destruction totale en Syrie. Bon, bien sûr, elles ont toutes été repoussées par les forces de défense aériennes syriennes. Les destructions ont été minorées parce que, justement, les forces de défense syriennes ont été très efficaces dans la destruction de ces missiles, d'une part, et puis des avions israéliens qui ont aussi tenté de... qui ont envahi l'espace aérien syrien. Donc, tout ceci. Et puis, qui ont aussi reçu une riposte qui, sans doute, leur a fait mal dans le territoire du Golan occupé, donc qui est territoire syrien, du Golan occupé par Israël, illégalement. Mais, donc, il y a eu huit bases israéliennes qui ont été détruites. Donc, des bases de communication, de connexion et de brouillage, etc., et de direction stratégique qui ont été détruites. Donc, là-dessus, on peut dire que cette fierté, je peux dire, d'Israël, dont ils jouaient, a été un peu détruite puisqu'ils pensaient toujours que leurs forces d'aviation étaient invincibles. Donc, l'armée syrienne a cassé ce mythe. Je peux dire l'armée syrienne, mais aussi, je peux dire, ce sont les réponses ou les ripostes de l'ensemble de l'axe de la résistance qui est, comme vous le savez, composée par l'Iran, la Syrie, la résistance libanaise et aussi la résistance irakienne. Donc, et la résistance palestinienne, en quelque sorte. Donc, tout ceci a été, a été, en fait, appris de l'essor et ont donné une bonne leçon, je peux dire, à Israël. Ceci, dans la région, a donné aussi beaucoup espoir et force au peuple de la région. On voit la lutte du peuple palestinien aujourd'hui qui n'arrête pas contre cette décision ineptique de Trump, voire provocatrice de Trump qui est de transférer la capitale d'Israël à Jérusalem, donc de transférer son ambassade à Jérusalem. L'inauguration de cette dite ambassade a été la semaine dernière et dans la même journée, il y avait des manifestations immenses dans toute la Palestine et dans toutes les capitales européennes et arabes pour le soutien des Palestiniens et contre cette décision, contre cette provocation qui soutient effectivement la libération de la Palestine. Donc, je peux dire aujourd'hui toutes ces provocations, aussi bien américaines, de l'OTAN, en fait, et des pays de l'OTAN, américaines, américano-israéliennes, ont fait qu'effectivement il y a un élan nouveau dans les forces populaires qui ont fait qu'elles se dressent face à cette agression qui se répète et qui augmente. Mais en plus, les victoires de la Syrie et de l'axe de la résistance ont donné confiance à se continuer en grandissant et je peux dire qu'il va faire la vie dure à tous les agresseurs, à tous les impérialistes et à tous les occupants. En plus, nous sommes aussi, je peux dire, ce front de la résistance, cet axe de la résistance et aussi très fort de son alliance stratégique avec la Russie contre le terrorisme, qui aussi, jusqu'à présent, donc les Américains, les forces de l'OTAN jouées par terroristes interposés, la défaite du terrorisme et la première et grande défaite de ces plans, des plans de ces pays de l'OTAN, américano-sionistes, pour refaire la région et la remodeler selon leurs besoins et selon leurs stratégies. Donc aujourd'hui, ce plan est largement mis en échec et pas seulement, il y a aujourd'hui un nouveau Moyen-Orient ou une nouvelle région au Moyen-Orient de résistance et de triomphe qui va gagner et qui se fait jour après ces sept années, voire huit années de guerre intense et dure en Syrie. Sous-titrage ST' 501